Hé les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI-A-M-I-A-M-I-A-M ! Oh y'en a pas ! Franchement, c'est une overdose de Dragon Ball Super, je pense qu'on est d'accord. Ah ouais, non, franchement ça saoule là. Là c'est bon. Yo tout le monde, c'est Final Fantasy Concentre aujourd'hui pour parler du jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, ça va aussi le coucou tout le monde, c'est overdose. Bon, les amis, on va parler un petit peu de Dragon Ball Legends comme j'ai pu vous le dire. On a eu une annonce officielle qui est tombée aujourd'hui sur Twitter, sur le compte officiel de Dragon Ball Legends. Je vais vous mettre ça. C'est, voilà, une nouvelle énigme. Nouvelle énigme, on a un rectangle vert-cati, vert-cati je précise bien, avec des C à l'intérieur. Et ici, là, on va zoomer, on a le C avec un double C à l'intérieur, le Capsule Corporation. Donc, voilà, on connaît, un Capsule Corporation, Bulma, Trunks, tout ça, vous connaissez. Et bien, forcément, ça annonce le prochain personnage. Et là, je me dis, non, non, c'est pas possible. Si, si. Et oui. Malheureusement. Un nouveau Trunks, normalement, il va s'agir encore d'un nouveau Trunks Dragon Ball Super ! C'est ça qui nous gêne, bordel ! C'est ça, ce que je veux dire ? Super ! DBS encore ! On peut pas prendre un Trunks qui vient de DBZ, non ? Tu vois, je sais pas, le film avec Bojack, hein ? Le Trunks est pété la classe, pourquoi on part pas là-dessus ? Avec ses cheveux longs et tout ! Avec ses cheveux longs et tout stylé de faux ! Mais c'est ça ! Mais c'est surtout qu'on a eu en plus un Trunks Free-to-Play y'a pas longtemps ! Mais oui ! C'est ça le pire ! C'est pas Ludivina qui n'aime pas Dragon Ball Super ! C'est juste que là, tous les persos qui sortent sur le jeu Dragon Ball Legends, c'est que du Dragon Ball Super ! Attends, on a eu le Gogeta Blue Ultra, juste avant, on avait eu, pendant le Legends Festival, le tag de Trunks et Vegeta Blue, d'accord ? Dragon Ball Super ! On a eu le Hit Ultra, Dragon Ball Super ! On a eu le Trunks Free-to-Play à farmer, Dragon Ball Super ! On a eu le Black Goku Rosé Ultra, Dragon Ball Super ! C'est bon ! Ça fait un peu trop là ! On a eu le Mutant Roshi, je suis content le Mutant Roshi ! Mais c'est celui de Dragon Ball Super, tu vois ? Le Zamasu Sparkling Bleu, Dragon Ball Super ! Stop ! À un moment donné, Dragon Ball, la licence Dragon Ball, il n'y a pas que Dragon Ball Super ! Je sais pas ce que vous en pensez, réagissez également dans l'espace commentaire, j'aimerais avoir votre avis ! Mais là, voilà, pour le coup, quand je vois ça, une énigme vers Kaki, forcément, ça nous fait penser au pull vers Kaki Capsule Corporation du fameux Trunks, tu vois ? Parce qu'il avait des cuissons Capsule Corporation, justement, sur ce pull vers Kaki ! Moi, déjà, franchement, je vais pas vous mentir, ce chara-design de Trunks, contrairement au chara-design de Trunks dans DBZ, c'est quand même autre chose ! Il était incroyable, là ! Non, mais c'est quand même autre chose ! Les cheveux longs, la petite veste et tout ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le pull vers Kaki ! Là, c'est un Trunks qui pète le flot, qui pète la classe ! C'est pas, voilà ! Non, mais je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il est magnifique ! Non, ah non, non, sur Twitter, ils sont pas nous ! Ah bon, ah non, non, sur Twitter ! Sur Twitter, il y a un an, j'ai eu un débat avec des gens qui préféraient le Trunks de DBZ, qui m'ont même insulté ! Ah oui, oui, oui ! Ah oui, oui, oui ! Sur Twitter, on a des phénomènes ! Donc, voilà, tu vois, un jour, voilà, il y a Lundi Strife, le frérot qui a dit, un jour, peut-être, s'en rendront-ils compte ? C'est lui qu'on apprécie ? Je suis d'accord, tu vois, voilà ! J'ai dit, un élève de celui-là, il pète la classe, tu vois ! Alors, c'est vrai qu'on avait déjà eu un Trunks de ce film, l'offensive des Seabank, de DBZ, avec Bojack, etc., quand il avait pété le bide de Gokua ! On en a un sur le jeu Dragon Ball Legends, mais c'est juste un simple sparking ! Mais pour moi, ce Trunks, franchement, il mériterait un élève ! Ah bah, franchement, oui ! Vraiment, il mériterait un élève, il a trop de flow ! Moi, tu me balances un élève comme ça, transfo, tu vois, tu peux te taper avec ses cheveux longs et tout, et après, tu fais le man, bim, il se transfo ! Incroyable ! Il serait incroyable ! Ce serait incroyable ! Non, franchement, ce serait vraiment incroyable ! Maintenant, voilà ! Alors, on va regarder un petit peu ce que disent les gens avec cette énigme ! Si c'est pas un Trunks DBZ, j'invoque même pas ! Et perso, moi, j'aimerais que ce soit un C16 ! Alors, au début, j'ai dit, ouah, non, un C16, normalement, c'est le logo Red Ribbon, etc. Il m'a dit que quand Bulma et son père le réparent, il lui donne le logo de la Capsule Corporation dans le set game ! Au début, je dis, ah bon, putain, je m'en souviens pas ! Et effectivement, c'est vrai, en fait, ils mettent un autocollant Capsule Corporation ! Et donc, j'ai vérifié, et puis je crois que d'ailleurs, il m'a donné, voilà, là, voilà ! On a le logo Capsule Corporation, et il y a également, normalement, la page manga, le frérot, je crois qu'il m'a mis la page du manga ! Voilà, c'est ça, la page du manga de C16 avec Capsule Corporation ! Mais alors, je vous arrête tout de suite ! On peut oublier, hein, c'est pas la même teinte de vert ! Ouais, pas du tout ! Le vert de C16, il est beaucoup plus clair que le vert kaki du pull de Mirai Trunks ! Il est plus vif, ouais ! Donc voilà, ça, on peut oublier, déjà ! Ensuite, on a vu quoi, du coup, comme autre commentaire ? Les gens, ils ont dit, à quand la suite du drama manga ? Ça, c'était ce sucre ! Donc, la fameuse émission drama manga, vous vous inquiétez pas, les amis, je suis en train de bosser dessus ! Il va semble se transformer en débat manga ! Et il va y avoir des petites choses supplémentaires, on essaie vraiment d'améliorer le concept ! Donc, ne ratez pas ça prochainement, je vous en dirai plus dans les prochains jours ! Voilà, donc je l'ai dit, je vais reprendre ça sur un concept encore plus évolué, t'inquiète, je bosse dessus ! Du coup, Super Dragon Ball Heroes, c'est pareil que DBS, en moins bien ! Après, perso, DBS, il n'y a que l'arc black qui est bien et tourné du pouvoir ! Et encore, le manga est bien, par contre, et les films brouillent de super héros à miel ! Donc voilà, alors, moi je suis pas vraiment d'accord, pour la simple et bonne raison, c'est que Super Dragon Ball Heroes, c'est vrai, c'est pas canon, c'est du Dragon Ball Popcorn ! Il n'y a pas vraiment d'histoire, voilà, c'est de la baston ! Mais, reprenons les personnages dans le jeu Dragon Ball Legends ! Tu reprends juste les persos de Super Dragon Ball Heroes, tu les mets dans le jeu de Dragon Ball Legends ! Un jeu, c'est quoi ? Un jeu, on demande de l'amusement ! C'est un jeu vidéo ! Moi, je suis désolé, frérot ! Tu mets Vegeto SSJ4, tu mets Broly SSJ4, Badak SSJ4, Gohan SSJ4 ! Je vais kiffer de ouf, hein ! Tu me mets le Broly SSJ3, pareil, je vais kiffer ! Tu me mets le Black Goku rosé avec ses cheveux longs en mode SSJ3, je vais kiffer également, tu vois ! Donc voilà, en fait, je pense que reprendre des personnages de Super Dragon Ball Heroes pour les mettre dans le jeu Dragon Ball Legends, ça serait une très très bonne idée d'avoir cette code lab qui arrive ! Donc après, voilà, on critique Super Dragon Ball Heroes, je le comprends, tu vois, mais voilà ! Mais là, tu vois, les persos, non, je suis obligé, franchement, je kifferai et on va pas se mentir, Vegeto SSJ4, il y en a plein, plein, plein qui avaient invoqué sur ce perso ! Pété derrière, j'étais avec toi jusqu'à ce que tu cites Super Dragon Ball Heroes ! On dit pas que Super Dragon Ball Heroes, c'est un truc incroyable ! On dit que les persos dans un jeu vidéo, ça pourrait être incroyable ! Vous voyez un peu ? Oui ! Mais sur Twitter, les gens ne comprennent pas les propos ! Surtout qu'en plus, Super Dragon Ball Heroes, c'est vraiment, ça joue sur les transformations, donc ça pourrait être bien pour le jeu ! C'est du fan service ! C'est ça, en fait ! Et pour un jeu vidéo, le fan service, on prend, tu vois ce que je veux dire, voilà ! Mais sur Twitter, les amis, on peut pas mettre un maximum de caractère, tu vois, c'est limité en caractère, donc voilà ! Euh... Voilà, bon, je sais pas, il y en a, ils ont dû croire comme quoi, j'ai kiffé de ouf Super Dragon Ball Heroes ! Non, je parle des personnages pour s'amuser dans un jeu vidéo ! Voilà ! Voilà ! Trivax, le frérot, Trivax, il a dit, j'ai pensé la même chose, donc il est d'accord avec moi, il a pensé la même chose, donc voilà ! Sortez-nous un badak transfo, bordel ! Ouais, j'avoue ! Moi, tu me sors un badak transfo, je dis oui, frérot, je dis oui ! Voilà, moi, je veux un tag Goku, Gohan, comme sur Dokkan, Rallyball de DBS, je suis entièrement d'accord, j'aimerais bien un tag comme ça ! Et d'ailleurs, je peux même rajouter, donc on a eu, c'est vrai, le Mirai Trunks, free-to-play de type bleu, qui est arrivé récemment ! Là, franchement, ils sont en train de teaser un nouveau Mirai Trunks de DBS avec son plus kaki, comme on a pu le dire ! Par contre, il se pourrait que ça peut être un nouveau tag, un tag avec maille, tu vois, Trunks, tag, maille, bon, en soi, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a quand même autre chose à sortir avant ! Je serais grave déçue, franchement, un Trunks, tag, maille, c'est bof, c'est bof ! Il y a, franchement, il y a autre chose, Trunks avec son pyjama, là-dessus ! MDR, c'est normal, ils veulent recruter des jeunes qui ne connaissent que Dragon Ball Super ! Ouais, mais au bout d'un moment, ça y est, ça fait... Attends, depuis la deuxième partie des jeunes festivals, qu'on a eu le tag Trunks, Vegeta, Blue, on n'a mangé que du DBS ! Que du DBS ! Donc c'était, allez, on va dire, décembre, janvier, février, mars ! On arrive en avril, 5 mois que du DBS ! Bon, c'est bon, on va l'appeler Dragon Ball Super Legends ! Non, mais voilà, c'est Dragon Ball Super Legends ! C'est, voilà ! Ça fait un moment, depuis Gogeta Ultra, que je ne joue plus assidément ! Voilà, tu vois, ça freine, en fait, des gens, tu vois ! Mon ref, je ne pense pas que c'est un Trunks, je vois bien un Namek, pour une fois, la map, elle fond vert ! Je pense, frérot, tu n'as pas dû voir le logo Capsule Corporation, caché, justement, dans la fameuse image, voilà, là, il y a le logo Capsule Corporation, c'est pas du tout Namek, frérot, c'est voilà ! Mais après, chacun, voilà, donne ses théories, etc., c'est ça que c'est bien, c'est l'échange, etc., et ensuite, même moi, tu vois, j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez dans l'espace commentaires, vous voyez qui ? Je pense qu'on est d'accord, c'est Trunks, le Mirai Trunks DBS, hein ! Après, peut-être un tag, voilà, avec Mai, avec Goku, pourquoi pas, Goku également, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait Goku et ses jibus aussi, donc, je ne sais pas, les amis, en tout cas, c'est vraiment l'overdose, il y en a marre ! Vraiment, j'en ai marre, là, j'en ai un peu ma claque d'avoir que des persos Dragon Ball Super dans le jeu Dragon Ball Legends, comme je vous ai dit, autant le renommer Dragon Ball Super Legends ! C'est ça, on veut ce Trunks de DB Dead ! Moi, je veux ça, moi ! Moi, je veux ça ! Là, oui ! Là, tu vois, là, oui ! On tient un grand oui ! Voilà, je sais pas, Dragon Ball, tu vois, il y a Dragon Ball, il y a Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball GT, il y a Super Dragon Ball Heroes, tu vois ! C'est ce que j'ai dit, en fait, dans mon tweet, un nouvel énigme Dragon Ball Legends qui utilise un Trunks DBS avec sa vieille tenue, là ! Dragon Ball ne se résume pas qu'à DBS, on a DB, DBZ, DBGT et même Super Dragon Ball Heroes ! Là, c'est overdose, vraiment ! Et du coup, les gens m'ont repris, non, je suis pas d'accord, Super Dragon Ball Heroes, frère, on parle d'un jeu vidéo ! À la base, Super Dragon Ball Heroes est un jeu vidéo, d'accord ? Les épisodes sont promotionnels pour le jeu vidéo, donc les inclure dans Dragon Ball Legends, moi, pour le coup, je kifferai ! Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, si vous kifferiez ça ! Et puis, bah, max de pouce bleu, en mode Gameplay Dama, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait ! Et ce week-end, on est reparti pour les lives Tenkashi 3, on va finir ce jeu ! Donc, activez la cloche pour ne rien rater, t'es d'accord ? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord ! Et n'hésitez pas également à aller vous follow au compte TikTok, il se situe dans la description de cette vidéo, tout comme la chaîne YouTube de Lui Divine, n'hésitez pas à les donner de la sofa ! Voilà, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités ! Ciao ! Ciao tout le monde ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek, sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous !